Alors, récemment, les dernières critiques que j'ai pu faire, concernant notamment toute une astrologie cyclique, prévisionnelle, issue d'André Barbeau, ont probablement conduit certaines personnes à me considérer comme anti-astrologue. Or, je ne suis pas du tout anti-astrologue, mais je suis contre une certaine forme d'astrologie, qui d'ailleurs devient assez suspecte, puisqu'il s'agit de créer la légende dorée d'André Barbeau, comme il y a eu la légende dorée à la fin du XVIe siècle de Nostradamus, toute proportion gardée, que je connais bien ce sujet, et je connais bien les deux sujets. Et, effectivement, je pense que le milieu astrologique doit être protégé contre ce genre de dérives. En 1974, nous avons eu une première alerte autour de l'indice cyclique de Barbeau, et notamment en 1974, parce qu'il avait écrit ça en 1967, mais en 1974, il y a eu le congrès que j'ai co-organisé et co-dirigé à Paris avec l'association américaine ISAR, et puis ce que j'avais créé, c'est-à-dire les journées internationales astrologiques de Paris, en corrélation avec le GERAS et le CFA de Jean-Pierre Nicolas, et le GERAS de Patrice Wiesel. Et, donc, ensuite, à la mort de... en 1989, il y a une deuxième dérive, cette fois-ci, alors la première n'ayant pas donné grand-chose, avec les années 82-83, qui ont accouché d'une souris, alors qu'on avait annoncé une troisième guerre mondiale, et puis alors il y a la deuxième dérive, qui est 1989, alors là, c'est vraiment le... on est complètement dans le fantasme, là, une prévision annoncée depuis 53, depuis 36 ans, et qui se déroule comme prévu, c'est spectaculaire, c'est extraordinaire pour l'astrologie, et donc, il y a ceux qui sont les turiféraires de ce genre de prévisions, qui ne veulent pas en voir le caractère artificiel et illusoire, et, effectivement, pour des raisons d'hygiène sociale, moi, je me porte en faux contre ce genre de dérive, je l'ai expliqué assez clairement, et d'ailleurs, qui a dû certainement donner naissance à des contrefaçons, ou à des manipulations, comme d'ailleurs c'est le cas avec Nostradamus, enfin, nous y reviendrons. Mais je voudrais quand même préciser, à propos de l'indice cyclique, la critique qu'en a fait Yves Lenoble, dans son travail sur les cycles mondiaux, en disant que, si ça n'a pas fonctionné dans l'année 89-83, c'était à cause d'un sextile de Neptune, ou de Saturne, je ne sais plus très bien, sur... bon, c'est un contresens, puisque, par définition, Barbeau fonctionne sur la base d'une conjonction s'opposant, j'ai dit à quel point je trouvais ça aberrant, conjonction s'opposant au reste des aspects, et donc, par conséquent, voilà, le système veut que les concentrations planétaires, puisque c'est le terme qu'avait employé Gouchon au départ, soient déterminantes, donc on ne va pas commencer à introduire des sextiles pour modifier le système, ça ne tient pas debout.